As-salamu alaykoum, ikhwan, akhawach, marhabbuboukoum. Je fais une vidéo jeudi sur la nouvelle organisation territoriale de la Tandima Turabi al-Jadid. Donc, maintenant, je fais la loi organique 113.14 relative aux communes. Je fais les quatre premières parties. D'abord, deux ou le cinquième partie, le régime financier de la commune. Dans la partie, on va voir comme premier chapitre le budget de la commune. Deuxième chapitre, établissement et vote du budget. Troisième chapitre, visa du budget. Quatrième chapitre, l'exécution et la modification du budget. Et enfin, l'arrêté du budget. Passons maintenant au premier chapitre. Chapitre 1, le budget de la commune. Définition du budget. Le budget est un acte par lequel est prévu, autorisé pour une année budgétaire, l'ensemble des charges et des ressources de la commune. Mizénia, yowatiqa, milimikilaliha, natiwaqa, autorisé, prévu, turkis, l'ensemble des charges et des ressources de la commune. L'objectif, c'est de présenter une image fidèle et sincère de l'ensemble des recettes et des charges de la commune. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Le budget comprend, le budget global comprend le budget et les sigmas, les services gérés d'une manière autonome et les comptes spéciaux. Le budget peut comprendre les opérations de fonctionnement et les opérations d'équipement. Le processus budgétaire. Le budget, le projet du budget est préparé par le président du conseil. Après, il passe par le vote public dans le conseil, au niveau du conseil de la commune. Le budget fait l'objet d'un visa du gouverneur. Après le visa du gouverneur, le président du conseil dispose du pouvoir d'exécution du budget et d'arrêter du budget. La nomenclature budgétaire, article 157, exemple des dépenses. Donc, les chapitres sont sous les titres et le programme, sous les chapitres et après le programme, projet Action Lini. Le programme est un ensemble des projets cohérents auxquels sont associés des objectifs en fonction des orientations stratégiques de l'État, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptiques qui feront l'objet d'une évaluation pour s'assurer des conditions d'efficacité et de déficience. Un programme est un ensemble et mesuré par des objectifs. Donc, les objectifs escomptés et chaque objectif est mesuré par des indicateurs chiffrés pour evaluer l'efficacité et l'efficience du programme. L'action ou projet est un ensemble des activités et des chantiers réalisés en vue de répondre à un ensemble des besoins. Un projet de performance se compose du programme, des objectifs et des indicateurs Action Projet chapitre les stratégies. Le projet de performance est élaboré par l'ordinateur et présenté à la commission chargée du budget des affaires financières et de la programmation. La programmation budgétaire triennale vise en fonction des hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées l'évolution sur trois ans de l'ensemble des ressources et des charges de la commune. Donc, sur les hypothèses économiques et financières, soit nationales ou internationales, réalistes et justifient l'évolution sur trois ans de l'ensemble des ressources et des charges de la commune. Les dépenses d'équipement se composent des crédits d'engagement. qui constituent la limite des ordinateurs qui constituent la limite des dépenses que les ordinateurs sont autorisés à engager pour exécuter les équipements et les travaux prévus. Il constitue le plafond du crédit d'engagement que les ordinateurs sont autorisés à engager. Les crédits d'engagement, les crédits de payement, qui constituent la limite des dépenses susceptibles d'être mandatés au cours de l'année budgétaire. Donc, il constitue le plafond du crédit d'engagement que la commune est autorisée à payer au cours de l'année budgétaire. Les autorisations des programmes demeurent valables jusqu'à ce qu'ils soient procédés à leur annulation. Les crédits de payement des dépenses d'équipement sont reportés sur l'exercice suivant. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement non engagées sont engagées et non paient. Les crédits de fonctionnement. Les crédits de fonctionnement autorisés au titre d'un budget et non engagés à l'occulture de l'exercice tombent en annulation. Donc, les dépenses de fonctionnement non engagées à la fin de l'exercice tombent en annulation. Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget engagé et qui n'ont pas donné lieu au paiement à la clôture de l'exercice sont reportés sur l'année suivante. Les autorisations des programmes demeurent valables jusqu'à ce qu'ils soient procédés à leur annulation. Chez les personnes qui sont prévalables jusqu'à l'annulation par l'ordinateur. Les sigmas sont créés par l'arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Au groupe, l'ensemble des opérations financières de certains services non dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens. Donc, il faut distinguer entre les budgets sigma et les budgets des sociétés de développement local. Les sociétés de développement local sont des sociétés dotées de la personnalité morale, alors que les sigmas sont des services non dotés de la personnalité morale et ce sont des services qui sont susceptibles à générer un produit, à générer un produit. Les dépenses et les recettes de fonctionnement. Les dépenses et les recettes d'équipements. Les budgets sigma sont préparés, votés, visés, exécutés et contrôlés. Ils sont obligatoirement présentés en équilibre. Les comptes spéciales décrétés des opérations qui ont raison de leur spécificité ou leur continuité dans le temps ne peuvent s'inscrire dans le budget. Donc, un programme qui va durer plus, par exemple, de 3 ans ou 4 ans, on ne peut pas l'inscrire au niveau du budget. Donc, on crée un compte spécial pour ce programme. Les comptes d'affectation spéciales et les comptes de dépenses sur dotation. Ils sont créés et clôturés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur sur la base d'un programme d'emploi établi par l'ordinateur. Les comptes de dépenses sur dotation, ils sont créés et clôturés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Ils retracent des opérations dont le financement est assuré par des ressources préalablement définies. Les comptes spéciales sont préparées, votées, visées, exécutées et contrôlées et sont obligatoirement présentées en équilibre. Les ressources de la commune, les ressources propres, les ressources transférées par l'État et produits des emprunts, les ressources propres, les produits de rémunération sur les services rendus par la commune, les recettes fiscales que la commune est autorisée à percevoir, les produits des emprunts, les ressources transférées par l'État, les parts d'impôts de l'État affectées à la commune au titre de la loi de finances, les subventions accordées par l'État. Les produits des emprunts, les produits des emprunts autorisés, les revenus des biens et des participations et les produits de vente des biens meubles et immeubles. La commune en attente de recouvrement de ses recettes fiscales de l'État peut bénéficier d'avance de l'État sous forme de facilité de trésorière. Les dépenses de la commune. Budget, fonctionnement équipement. Le fonctionnement se compose de traitements et salaires, dépenses urgentes et de dotations. L'équipement, les travaux et les programmes d'équipement. Et l'amortissement du capital emprunté. Les autres budgets. Il y a deux budgets, sigma et conspition. Sigma, les fonctionnement équipement. Conspition, les dépenses des conspitions. Établissement et vote du budget. Le budget est préparé par le président. Le projet du budget est préparé par le président du conseil. Le président élabore le budget sur la base d'une programmation triennale conformément au plan d'action de la commune. Examen à la commission du budget des affaires financières et de la programmation. Le budget est semé pour examen à la commission du budget chargé des affaires financières et de la programmation dans un délai maximum de 10 jours avant la cession de l'approbation du budget par le conseil. Le budget doit être adopté au plus tard le 15 novembre. Vote du budget. Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses. Donc les recettes. Les prévisions des recettes font l'objet d'un vote global. Les prévisions des recettes sur le toit. Et les dépenses font l'objet d'un vote par chapitre. Comme le dit, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, etc. La majorité absolue des membres en exercice est requise pour le vote du budget. Visant du budget. Visant du budget. Visant du budget. Visant par le gouverneur. Donc le budget nécessite un visa par le gouverneur le 20 novembre. De ce fait, on distingue deux cas exceptionnels. Soit le gouverneur accepte le visa, soit il va refuser de viser le budget. En cas de refus du visa, le président refuse de prendre en compte les motifs de refus. Donc il faut justifier le refus du visa par le gouverneur et apporter les modifications nécessaires pour améliorer le budget proposé par le président. Et dans ce cas, le président modifie le budget en prenant en compte les remarques du gouverneur. Dans un délai maximum de 10 jours, le budget modificatif fait l'objet d'un vote et appris d'un visa par le gouverneur avant le 1er janvier. Le président refuse de prendre en compte les motifs de refus. Et dans ce cas, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur peut établir, après avoir demandé des explications du président du conseil avant le 1er janvier, un budget de fonctionnement pour la commune sur la base du dernier budget visé en tenant en compte l'évolution des charges et des ressources de la commune. Deuxième cas, si le gouverneur accepte de viser le budget, le budget devient exécutoire dès le 1er janvier. Chapitre 4. Exécution et modification du budget. Exécution du budget. Trésorerie. Trésorerie générale du Royaume. Les différents acteurs qui interviennent dans l'exécution du budget. La trésorerie générale du Royaume collecte les fonds des communes. Trésorier. Président du conseil, c'est l'ordinateur. Exécute les dépenses et les recettes de la commune. Chargée des opérations comptables. Les opérations comptables décrivent la traçabilité des mouvements, des recettes et des dépenses. Trésorier comptable public chargé d'appuiements. Chargée des opérations financières. Modification du budget. Le budget peut être modifié au cours de l'année selon le contexte national par l'établissement des budgets modificatifs dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures de son adaptation. Parfois, le budget peut être modifié selon le contexte national et selon le contexte international. Je fais les virements de crédit peut être d'un programme à l'autre ou d'un chapitre vers un autre chapitre. Il peut y avoir un virement de crédit d'un programme vers un chapitre ou d'un chapitre vers un programme. Parfois, arrêter du budget. Bélan d'exécution du budget. Les montants définitifs des recettes perçues lors de la clôture de l'exercice. Les montants définitifs également des dépenses vont datées lors de la clôture de l'exercice. Ici, on peut tirer le résultat général à travers la différence entre le montant définitif des recettes et le montant définitif des dépenses. La commune peut faire une distinction entre les montants définitifs et les montants prévus au niveau du projet budget. En cas d'un résultat excédentaire ou positif, les montants définitifs des recettes sont supérieurs au montant définitif des dépenses. Elle est reprise dans l'exercice suivant au titre des recettes de la deuxième partie sous l'intitulé « Excédent de l'exercice précédent ». Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bénéficié de ces vidéos. En plus, on a un cours très important dans la déconcentration. Et même dans la loi organique relative à la loi de finances. J'espère que vous avez bénéficié de ces vidéos.